Musique Et bien salut tout le monde c'est Benelvissin j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator Ca fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu donc ça fait super plaisir Car aujourd'hui plein de choses à vous dire sur ce jeu Plein de nouveautés et puis voilà voilà Donc aujourd'hui on va faire une petite livraison avec un nouveau camion Enfin un nouveau camion Ouais je suis un petit peu en retard sur cette vidéo Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la thèse je le sais Mais bon on va parler de la chaîne Youtube en gros Enfin par rapport à la chaîne Youtube je n'ai jamais roulé encore avec ce camion Et ni avec ce que je vais vous présenter par la suite Donc ceci est un Peterbilt Peterbilt 389 donc qui est vraiment bien fait Moi j'aime bien alors c'est pas mon camion préféré Mais bon c'est le dernier camion qui est sorti dans le jeu Qui est entièrement gratuit justement Mais vraiment il est bien fait on peut voir Il est bien modélisé et tout Et puis même l'extérieur je le trouve sympa J'ai même fait un petit skin bien sympa Enfin j'ai fait un skin ouais c'est un skin de base Mais que j'ai personnalisé les couleurs Et puis voilà donc vraiment il est sympa moi je l'aime bien Et puis on transporte des voitures du coup Donc vous l'avez vu quelques dodges 4 dodges oui De 7 tonnes en tout Donc on va jusqu'à Bakersfield Dans l'entreprise Voltison Donc on part de Oxnard Jusqu'à Bakersfield Alors pourquoi je fais ce trajet Parce qu'il y a un abonné qui m'avait dit Quand j'avais dit que j'allais reprendre un petit peu ATS Par rapport au Riskwell justement Parce qu'aujourd'hui on va pas mal parler du Riskwell Bah tout simplement Il y a un de mes abonnés qui m'a dit De prendre cette route Enfin de faire cette Ce tracé tout simplement Parce que la route ici est magnifique Puis je confirme J'y suis déjà allé Là il y a un col sur l'autoroute Enfin c'est vraiment bien foutu Vous allez voir tout ça avec moi Juste après Sur la route du coup Donc du coup aujourd'hui oui Bah il y a pas mal de choses à vous dire Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer le Riskwell De la carte Donc ça fait un moment maintenant Qu'elle est sortie Mais voilà je ne l'ai jamais présentée sur ma chaîne Puis bon je pense qu'il serait temps Que je la présente enfin Parce que ça fait un moment Que je voulais faire une vidéo sur ça Mais j'ai jamais eu l'occasion Parce que vous savez Sur Eurotruck il y a eu pas mal de choses à vous montrer Il y a eu encore des choses sur Romscy Que j'ai pu montrer Enfin voilà ce genre de choses Et en plus j'ai le travail à côté Donc du coup j'ai pas beaucoup de temps Pour mes vidéos actuellement Mais voilà j'essaie de faire comme je peux Et bon enfin aujourd'hui J'ai trouvé l'occasion de faire Cette vidéo Donc je la fais aujourd'hui Comme ça bah voilà Je vous présente un petit peu tout ça sur ma chaîne Bah après sûrement que la plupart d'entre vous L'ont déjà découverte Mais euh J'aimerais bien quand même Vous donner mon propre point de vue Comme ça bah voilà Bref donc du coup Riskwell Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Donc c'est tout simplement Bah si on traduit en gros Bah c'est une Ouais comment on peut appeler ça Rééchelle quoi Enfin rééchelle ouais En quelque sorte Si vous voulez la map de base Sur ATS pardon L'échelle était de 1.35ème je crois Donc en gros Si tu fais une minute sur la carte Ici dans le jeu C'est comme si t'en faisais 35 minutes en vrai Donc autant vous dire Que c'est une échelle Quand même peu détaillée quoi Puis c'est un petit peu chaud tout ça Oula il veut pas passer la vitesse Voilà Donc c'est un petit peu chaud Parce que 1.35ème Tu peux pas vraiment détailler à fond Donc du coup Euh Et ces softwares Donc l'éditeur du jeu Se sont posé la question Mais pourquoi pas faire Une map plus grande Tout simplement En améliorant Euh L'échelle du jeu Donc ils ont tout simplement Modifié tout ça Euh En mettant la même échelle Que sur ETS2 justement Donc l'échelle de ETS2 Si je me trompe pas C'est 1.19ème Donc là Au lieu de Enfin quand on roule 1 minute Au lieu de faire Comme si en vrai C'était 35 minutes Bah là on en fait que 19 Donc la map Si on fait 19 divisé Enfin multiplié par 2 Ça fait quand même 38 Donc entre 38 et 35 Y'a pas beaucoup de différence Donc autrement dit La map a quasiment doublé Tout en ayant les mêmes territoires Donc du coup On a toujours les mêmes territoires Donc soit Euh Le Nevada La Californie Et l'Arizona Qui jusqu'à maintenant Sont les 3 états Que nous avons dans le jeu Qui ont été gratuits jusqu'à maintenant Euh Donc euh Ces 3 états ont tout simplement Était complètement remodernisé Euh De sorte à faire Euh L'échelle réaliste Justement Enfin à faire De passer de 1.35ème A 1.19ème Donc c'est C'est quasiment deux fois plus grand Donc ça fait une map Vraiment grande Donc si on regarde comme ça Donc là c'est comme si on était sur l'échelle Euh De 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 TS2 Donc si je veux aller jusqu'à jackpot Tu vois c'est bien à l'opposé de la carte Bah j'ai quand même 1500 miles à effectuer Euh Et puis 1500 miles Ah mais non mais là j'ai le truc de Bakersfield Qu'on Prévu avec Bref bon Mais j'avais regardé donc entre Hornbrook par exemple Et puis euh Nogales et toutes ces villes ici Euh Y'a quand même environ euh Ouais y'a en tout cas 1500 miles je pense Donc euh Ça fait quand même pas mal de kilomètres Enfin Euh Ouais ça fait combien Ça fait euh Ça fait ça fait ça fait Je réfléchis attendez Ouais ça fait un peu plus de 2000 kilomètres quoi Donc euh C'est quand même une grande carte comme ça Maintenant euh Les kilomètres passent beaucoup plus long Les trajets sont beaucoup plus longs Et puis c'est plus réaliste quoi Ça fait vraiment plaisir qu'ils aient changé ce risque quoi Donc euh Voilà ça permet peut-être de relancer un petit peu le jeu Je ne sais pas trop Bon pour ma part je vous avoue que je n'y joue plus vraiment tant que ça ATS voilà Euh Ce n'est pas un jeu qui a eu énormément de succès dans le sens euh Enfin Enfin oui Ça a du succès Mais ce que je veux dire C'est qu'il n'a pas eu autant de succès que TS2 Tout simplement parce que Euh Le niveau contenu il y a beaucoup moins Mais bon Mis à part ça ça reste quand même bien quoi La map est quand même bien Euh Modifier tout ça Franchement c'est bien foutu Moi je trouve ça bien foutu personnellement Euh Donc voilà Alors sinon il y a encore un autre événement Concernant ATS Parce que oui on va beaucoup parler d'ATS aujourd'hui Donc euh Cette semaine C'était le 2 je crois Le 2 février E Ah euh Putain je dis toujours ETS2 Mais en fait on est sur ATS Ruben On est sur ATS Arrête de dire ETS2 Donc ATS a fêté Son anniversaire Le 2 Euh Donc ça fait un an que le jeu est sorti Voilà tout simplement Donc un an que le jeu est sorti Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau Depuis le début quoi Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis un an Donc bon Au début déjà on avait que Deux états C'était la Californie et le Nevada Avec une échelle 1 35ème Donc autant vous dire que La map On faisait rapidement le tour Et ça c'est dommage Mais bon Quand le jeu était sorti Il y a eu beaucoup de succès On l'a vu dans le multijoueur du jeu Euh Il y avait beaucoup de Il y avait beaucoup de monde sur le multi C'était un truc de fou Il y avait des bouchons partout Enfin moi j'adorais ça personnellement Pour les fous de la route en plus Ça rapportait pas mal On peut le dire Euh Il y avait beaucoup de fous Donc j'ai pu sortir une vidéo assez rapidement A ce niveau là Et puis Euh Donc voilà Ça a eu du succès pendant un mois Voir deux mois Mais Après ça s'est dégradé quoi On va dire dans le sens où Du fait qu'avant Bah il y avait en plus que deux camions Donc c'était le Le Attendez je réfléchis Le Kenworth T640 640 680 Je sais même plus T680 je crois Puis le Peterbilt 3 Non je sais même plus les modèles Attendez Je sais même plus Est-ce que je les ai ici par hasard Ouais il y a le 680 Donc c'est celui-là que j'ai dit Kenworth 680 Puis l'autre Je sais même plus Je sais même plus ce que c'est comme modèle C'est euh Non attendez On doit pas aller dans un propos Liste des camions Ici voilà Donc là on a quatre modèles actuellement Donc avant il y avait que Le Peterbilt 579 Donc c'est celui-ci Euh Qui est plutôt moderne Donc voilà c'est dans les derniers modèles Puis celui-ci De la part de Kenworth Enfin du constructeur Kenworth Le T680 Après on a eu peu après J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs Le Kenworth W900 Qui vraiment Je le trouve très bien fait Et puis bah là Dernièrement Bah c'est la première fois Que je fais une vidéo avec C'est le Peterbilt 389 Donc euh On a quatre camions Au jour d'aujourd'hui Mais quand le jeu est sorti Il y en avait que deux Donc bon on a quand même Le double de camions maintenant Donc quatre camions C'est déjà un peu plus varié Tu vois deux camions C'était quand même très très limité Déjà quatre c'est pas énormément varié non plus Mais c'est déjà ça quoi C'est déjà très bien Vraiment c'est bien Donc euh Voilà quatre camions Ça fait déjà une petite évolution Il y a deux camions de plus Mais euh Après il y a eu quoi encore ? Bah il y a eu Bah un nouvel état Qui était gratuit d'ailleurs Qui normalement C'est le dernier état A être gratuit Parce que voilà Il y a encore le reste des USA A faire évidemment Donc l'état Et le suivant C'est l'Arizona Donc l'Arizona Est sorti J'ai fait une présentation dessus Vraiment Très bon état effectué Donc Qu'on se le dise La map maintenant A pas mal grandi Avant on avait que ça Maintenant on a quand même Tout ce carré ici Tu vois Il y a quand même Beaucoup de villes quoi De Yuma Ehrenberg Kingman Jusque là au fond Saint-Simon et tout ça Donc il y a quand même Beaucoup de nouveautés Là aussi au niveau de la carte La carte c'est quand même Vachement agrandi Rien qu'au niveau Bah en ayant un état de plus En sachant qu'il n'y en avait Que deux à la base Franchement ça fait quand même Beaucoup Donc ça fait plaisir Ça a quand même Bien agrandi la carte Et ensuite Bah il y a eu Bah dernièrement Là aussi Le Riskwell Qui est sorti maintenant Depuis deux mois Je crois Je ne sais même plus Mais un petit moment maintenant Quand même C'est le Riskwell quoi Donc là la map En plus d'avoir l'Arizona La map avec les trois états compris A quasiment doublé Donc là Depuis le début du jeu Donc si on compte Qu'il n'y en avait pas L'Arizona avant La map a largement doublé Entre le 2 février 2016 Et le 2 février 2017 La map a doublé littéralement Donc c'est quand même bien Ça c'est Comment dire C'est un C'est un bon Ouais Je ne trouve même plus le mot C'est une bonne évolution Voilà quoi En gros Voilà Ça continue comme ça Les USA Ça va toujours continuer On continue à s'agrandir Puis on aura Au final Quand on aura les Etats-Unis En entier Ça va juste être immense Comme carte Parce que bon Les Etats-Unis C'est quand même pas un petit pays Donc voilà Alors regardez Là il y a une nouveauté aussi Donc je vous parle juste De la map ici Là dans laquelle on roule Avec le Riskwell Là bah maintenant Il y a plein de nouveauté Plein de nouveaux détails Et puis justement Là on arrive Bah nous sommes sur Autoroute 5 Et là nous arrivons Vers un espèce de col Si vous voulez Donc là ça monte beaucoup Et d'ailleurs vous pouvez remarquer Que la voie de droite Donc dans laquelle je suis Il y a une ligne continue Qui sépare Enfin une ligne de sécurité Qui sépare justement La voie du milieu A la ligne du A la ligne Là où je suis La voie de droite Donc entre la voie de droite Et la voie du milieu Il y a une ligne continue Tout simplement parce qu'en fait La voie où je suis C'est une voie réservée Pour les véhicules lents Donc ça c'est bien Là d'ailleurs il y a un camion Qui a cramé Enfin qui a cramé Qui chauffe quoi Donc du coup il a arrêté Donc lui il va un petit peu lentement d'ailleurs Bref Donc du coup ouais Là je suis exprès Sur une voie pour les véhicules lents Et franchement ça fait plaisir Parce que voilà Ça existe en vrai Ça même en France Même voilà n'importe où Donc voilà En montée t'as quand même Lorsque c'est une bonne Grosse montée Bien raide comme ça Bah il y a toujours une voie Pour les véhicules lents quoi Parce que bon Là voilà nous sommes sur l'autoroute Je suis à 20 miles par heure 20 miles ça correspond à 30 35 30 35 km heure quoi Tu vois c'est rien du tout quoi Donc autant avoir une voie comme ça Puis là bah là on arrive En haut du col Et là la ligne La ligne de sécurité Justement maintenant Est enlevée Maintenant c'est Je suis sur une voie comme une autre Donc maintenant là c'est la descente Et qu'est-ce qu'il y a dans la descente Bah vous allez voir Après plus bas C'est intéressant là aussi Donc voilà Là on a déjà fait la montée Donc c'est le plus compliqué Là où on consomme toujours plus Maintenant la descente Vous voyez c'est pas non plus aussi Serein que ça Parce que voilà déjà ça descend raide C'est sur une longue distance Et là on voit qu'il y a une quatrième voie à droite Et en fait bah c'est une voie de détresse Donc une voie de détresse en descente Bah en fait bah qu'est-ce qu'il y a Au bout de cette voie Bah il y a tout simplement Un énorme Bah un énorme bac à sable quoi Je sais pas comment on appelle ça Bah c'est une voie de détresse quoi Il y a vraiment du gravier Ou je sais pas ce que c'est Du sable du gravier Dans lequel bah si t'as plus de frein Bah en gros tu vas dedans Puis ça t'enfonce le camion Ou la voiture Ou je ne sais quoi Bon en général ça arrive plutôt au camion Mais voilà ça t'enfonce ton véhicule En gros dans le gravier Et puis bah dans le sable Oh je pense c'est du sable Bon bref je sais même plus Et puis bah en gros Bah ça te fait arrêter le camion net quoi Enfin bon il y a un petit temps quand même de réaction Mais voilà ça prend très très peu de temps Par rapport au poids du véhicule Puis à la vitesse Donc ça c'est assez révolutionnaire quand même Ça sauve quand même pas mal de vie Donc voilà ces petits détails là Il y avait pas du tout ce call avant le risk well Donc ça fait vraiment plaisir qu'ils l'ont effectué ici Donc voilà voilà Donc du coup Qu'est-ce qu'il y a encore Que je pourrais vous dire Ouais donc je parlais avant Que la map avait doublé Donc ça ça fait vraiment plaisir Puis on le ressent aussi Là vous voyez là je fais un petit Oxnard Bakersfield Là avant Avec l'échelle normale Je le faisais en Ce trajet je le faisais en 10 minutes A tout casé quoi Là maintenant je suis déjà à 12 minutes de vidéo On n'y est toujours pas Tu vois donc il reste Bon 30 minutes Il reste pas beaucoup Mais j'ai toujours pas fini quoi Donc c'est quand même bien Ensuite il y a une nouveauté Donc enfin une nouveauté Une annonce La part d'essai software Je crois que ça date d'hier Ou d'avant-hier Je ne sais même plus Non je crois que ça date du 2 justement Pour l'anniversaire Bref en gros Bah maintenant qu'ils ont fini le risk well Puis qu'il y a 3 états complets maintenant Donc c'est l'Arizona, le Nevada Et la Californie Donc maintenant ils sont en train de faire Un 4ème état Donc ils ont dévoilé lequel déjà Donc ça fait vraiment plaisir Je suis vraiment content Donc ils sont toujours à fond dessus D'ailleurs maintenant Ils ont même dit SS Software Qu'au début quand ATS était sorti Il n'y avait que 5 personnes Qui travaillaient dessus Maintenant il y en a une vingtaine Qui travaillent dessus Donc 4 fois plus de performances De la part des SS Software Donc le jeu va évoluer toujours quoi Il y a quand même 20 personnes Qui travaillent dessus Ce n'est pas rien quoi Donc du coup Maintenant le 4ème état Qui va sortir Bon bah dans longtemps je pense Parce que voilà Il vient à peine de le commencer C'est le Nouveau Mexique Donc qu'est-ce que c'est que cet état Donc en fait c'est un état Oui Mais où est-ce qu'il se situe ? Donc moi je le sais Alors bon C'est celui là D'état C'est ce Ouais Bref Là t'as l'Arizona Bah en fait c'est l'état Qui est juste à l'est de l'Arizona Donc c'est ce petit carré Là qu'on voit à peine Qu'on peut même pas accéder Si on va comme ça Enfin voilà quoi Là t'as Holbrook Cholo et Saint-Simon Bah si tu continues Bah t'y es Tu vois Donc c'est cet état là Qui aura de nouveau Maintenant Donc c'est un état Pas trop mal grand Franchement Enfin c'est très carré surtout Mais voilà C'est quand même un état Pas mal grand Par contre Je pensais plus Qu'ils allaient faire l'Utah Alors pourquoi je dis l'Utah Parce que l'Utah Bah c'est cet état ici Donc qui est plus petit quand même Bah en fait Pour moi La logique était De faire plutôt une map carré Pourquoi je dis ça Parce que bon bah Si on fait l'Utah Là bah ça fera une map très carré Tu vois Mais là si En faisant le Nouveau-Mexique T'aurais une map très allongée Et par exemple Je me dis Si tu veux partir du nord Du nord du Nouveau-Mexique Pour aller justement A Jackpot Bah tu vas pas T'amuser à faire tout le tour Comme ça Enfin en passant par L'Arizona ici En faisant tout le long Du Nevada là C'est un petit peu n'importe quoi Moi de mon point de vue On devrait passer par l'Utah Et puis arriver directement à Jackpot Mais ouais C'est pas très logique Moi j'espérais plutôt Qu'il y ait l'Utah Pour Juste pour la réformation de la carte Enfin je veux dire Pour que ce soit juste carré Mais apparemment non Ils ont préféré faire le Nouveau-Mexique Donc bon De ma logique Je dis Voilà si on part du nord du pays Puis on veut à la Jackpot On devra passer par des routes Qu'on n'utiliserait pas en vrai Donc c'est un petit peu décevant je trouve Mais bon Je suis quand même content qu'ils sont toujours à fond Dans ce jeu Puis sinon je n'ai pas dit Avec le Riscoll Il y a une nouvelle ville C'est Santa Maria Qui se situe ici en Californie Ça je ne l'avais pas dit Bref Donc bon Donc je suis content Voilà comme je vous ai dit Qu'il continue ça Qu'il y ait un nouvel état Qui va sortir Donc qui je pense sera payant Mais ouais C'est vrai que dans ma logique Ça serait plutôt l'Utah Qui devrait sortir Mais bon Après c'est mon point de vue Après voilà ça ne me dérange pas Qu'il y ait le nouveau Mexique à la place Mais je veux dire Pour juste géographiquement parlant Je pense que ça serait plus pratique De faire l'Utah avant Mais bon Après c'est moi Sinon mis à part ça Je voulais quand même vous dire Par rapport à la chaîne Youtube Donc ouais On arrête un petit peu de parler d'ATS Même si on est dessus Mais voilà Je pense que je vous ai un petit peu tout dit Puis ça me fait d'ailleurs super plaisir De retourner un petit peu sur ATS Sur la chaîne Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment Maintenant que j'ai le travail Depuis le mois d'août passé Bah j'ai beaucoup moins de temps J'ai même d'ailleurs arrêté les carrières suivies Pour ceux qui n'étaient toujours pas au courant Mais bon Je l'avais pourtant prévenu Donc les carrières suivies sur ETS2 Et puis sur ATS Sont supprimées Tout simplement J'ai même plus les profils d'ailleurs Ces séries sont complètement arrêtées Justement dû au manque de temps Donc du coup Je fais quelques vidéos par-ci par-là Mais c'est tout quoi Donc du coup voilà Du fait qu'il n'y a plus la carrière suivie C'est vrai que je suis beaucoup moins sur ATS maintenant Puis c'est un petit peu dommage Parce que ça reste un bon jeu Avec moins de contenu que sur ETS2 C'est sûr Mais puis voilà Mais sinon en plus encore Aujourd'hui après un an D'ATS Il n'y a toujours pas de map très intéressante Enfin Moi vous voyez Sur ETS2 je présente quand même quelques maps Parfois Mais là sur ETS Il n'y a vraiment rien de spécial Il y a quelques maps Mais bon C'est pas exceptionnel moi je trouve Enfin voilà Ensuite Ouais Je voulais quand même vous parler de la chaîne YouTube Du coup Donc on se rapproche toujours plus des 1000 abonnés Et franchement Je vous en remercie toujours Parce que là Au moment où je vous parle Je suis à 949 Si je ne me trompe pas d'abonnés Enfin voilà Une cinquantaine Puis j'y suis quoi Mon chien qui aboie Je ne sais pas pourquoi On s'en fout Je ne sais pas si vous l'avez entendu Donc Mais il ne veut pas se taire Putain Bref Donc en gros Il me reste une cinquantaine d'abonnés Un petit peu plus Juste à peine plus Vraiment Je n'attends que ça 1000 abonnés C'est quand même bien Donc je vous remercie encore Bienvenue aux nouveaux D'ailleurs Qui viennent de s'abonner Il y a peu de temps Dans ces derniers jours Donc merci à vous tous D'avoir cliqué sur le bouton abonner Ça me fait vraiment plaisir D'ailleurs je ne sais pas Pourquoi la voiture de police S'arrête là Parce qu'on doit tourner là Nous Donc voilà Merci à tous En tout cas Bientôt 1000 Ça fait vraiment plaisir Et puis bien sûr Je prévois de faire des choses Pour les 1000 abonnés Enfin il faudra juste Que je trouve un petit peu le temps Mais voilà Je pense que si je Que si je Enfin si je veux Je peux l'avoir le temps Quoi Voilà donc merci encore à tous Et puis bientôt Prochaine vidéo aussi Sur les fous de la route J'ai réussi à choper Plein de fous de nouveau J'ai encore plein de captures de côté Avec lequel J'ai encore plein de fous A faire le montage Enfin voilà Evidemment ça sera Avec le nouveau concept Donc le nouveau concept C'est à dire Là où je parle Au lieu d'avoir une musique en fond Qui vous avez Largement plus aimé Qu'avec l'ancienne version Je vous le rappelle Dans le dernier épisode Si vous ne l'avez toujours pas vu Je vous invite à aller la regarder Donc le dernier épisode Des fous de la route Sur ETS2 Donc bientôt Voilà justement Le prochain épisode Des fous de la route Qui je pense sortira Je ne sais pas quand Je ne peux pas vous donner une date Mais bientôt Je pense à sa prochaine vidéo Donc vous verrez Il y a quand même Toujours autant de fous Enfin c'est une catastrophe Bref Donc voilà On a terminé la mission Donc je suis content Donc voilà Un petit trajet Bien sympa Donc merci encore à l'abonné Qui m'a proposé ce tracé Parce que bon Je connaissais déjà cette route Mais c'est vrai que Je n'avais pas spécialement pensé A cette portion de route là Mais vraiment C'est une route bien sympa Puis d'ailleurs Ce n'est pas la seule route Toute la map reste jolie Mais c'est vrai que là Il m'avait proposé La partie ici Mais vraiment c'est sympathique Donc merci encore Et puis Bah voilà quoi J'espère vraiment que Qu'ETS va continuer à évoluer Parce que bon On ne va pas se mentir Mais c'est vrai que Les deux premiers mois Ça a fait beaucoup de succès Mais après Beaucoup de gens Y compris moi Sommes retournés sur ETS2 Du au manque de contenu Donc voilà Moi je suis content Que le jeu continue à évoluer Malgré tout Comme ça On aura beaucoup de choses Et puis ça va peut-être Relancer le jeu un jour Au point qu'il y ait Beaucoup de gens sur le multi Comme à l'époque Bref Donc bon Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo En tout cas Donc portez-vous bien Faites attention sur la route Évidemment Puis bah Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Merci à tous Et puis portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada